Salut, moi c'est Kendrick B.K. Joseph de Où investir son argent? Et à travers cette chaîne, j'accompagne la jeunesse en lui produisant des conseils sur comment gagner de l'argent, comment protéger son argent et comment faire fructueur son argent à travers plusieurs business que l'on peut implémenter. Et si l'une de ces trois thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à aller t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Ce soir, nous allons parler de deux techniques pour épargner le maximum d'argent. Et ces deux techniques-là touchent à la satisfaction immédiate. A la satisfaction immédiate, pourquoi? Parce que dans ces deux postes-là, la jeunesse mise trop d'argent. Dans ces deux postes-là, les gens misent trop l'argent. Donc, sans plus tarder, le premier poste dans lequel la jeunesse mise trop d'argent, c'est le loyer. Pourquoi le loyer? Parce que dès qu'on gagne nos premiers boulots, on veut automatiquement vivre dans un beau cadre. On veut vivre dans un beau cadre. Pourquoi? Parce que c'est dans ce cadre-là, on va recevoir nos amis. C'est dans ce cadre-là, on va recevoir la famille. C'est dans ce cadre-là, on va recevoir peut-être des collègues de travail. Donc, chacun veut, en tout cas, se sentir le plus à l'heure pour qu'on ne vienne pas soi-disant les dire « Ah, chez Intel, ce n'est pas propre. Chez Intel, c'est comme ça, c'est comme ça. » Et, oh, il faut qu'on arrive à vaincre l'ego. Puisqu'en ce moment, c'est notre ego qui est mis en jeu. Il faut qu'on arrive à dominer cela. Et se dire « Non, ce n'est que le début, en fait. » Ce n'est que le début, pourquoi? Parce que si on accepte, se rabaisser. Si on accepte payer le prix et se dire « Ok, à l'heure actuelle, je suis célibataire. À l'heure actuelle, peut-être, je suis un jeune mari. » Donc, pour le moment, ça ne sert pas d'aller vivre dans des loyers extrêmement chers. Je me rabaisse. Je repars, peut-être même en colocation, si je suis étudiant encore et je viens d'avoir un boulot. Je repars en colocation, si je suis jeune célibataire. Je repars avec ma jeune épouse dans des loyers encore plus bas. Et peut-être dans deux ans, trois ans, tout l'argent qu'on allait consacrer à payer ces loyers-là. Cet argent-là peut être utilisé pour lancer des business. Pour pouvoir investir, il faut d'abord une épargne. Donc, vous voyez. Donc, ce poste-là me coûte tellement d'argent. Donc, ce que j'invite la jeunesse à faire, quoi? Rabaissez-vous. Acceptez payer le prix. Acceptez payer le prix aujourd'hui pour pouvoir payer tous les prix demain. Pour pouvoir lancer vos projets demain. Pour pouvoir réaliser vos rêves demain. Mais, les gens préfèrent vivre dans ce cas-là. Et après quelques années, ils commencent à se plaindre. Je ne gagne pas assez d'argent pour lancer. Mais comment faire? Comment faire? Or, il n'y a pas autre source que le salaire d'abord. Donc, c'est dans ça que tu dois épargner le maximum. Tu dois tout faire pour épargner le maximum. Donc, il faut que la jeunesse revoie ce poste-là. Reduisons au maximum. S'il faut, repartons en colocation. S'il faut, reculons. Reculons, pourquoi? Parce que c'est pour gagner assez d'élan pour ensuite avancer. Ensuite, ce que je vois, le deuxième poste dans lequel les jeunes aiment consacrer rapidement trop d'argent, c'est la voiture. Les voitures. Les voitures, pourquoi? Parce que dès une année, deux ans de carrière, les jeunes fonctionnaires, que ce soit les jeunes fonctionnaires, ou bien les jeunes en majorité aiment payer des véhicules. Pourquoi? C'est carrément insensé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas établi d'abord plusieurs sources de revue. Tu dépends toujours de ton salaire. Donc, si tu ne passes le temps qu'à payer un passif. Parce que tu crois que c'est inactif. En tout cas, il y a le confort de la voiture qui est là. Il y a ce côté, voilà, grandiot. Quand tu sors, en tout cas, tout le monde te respecte. On dirait chez Intel, en tout cas, ça va. Il a déjà une caisse. En tout cas, c'est encore, vous voyez, c'est ça que je disais, la satisfaction immédiate. En tout cas, tu vas te faire voir aujourd'hui. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est comment? Or, si tu mettais cet argent de côté pour réaliser tes projets, tu vas avoir plus que ça. Tu vas avoir plus que ça. Pourquoi? Parce que dès que ton business va commencer à fonctionner, Dès que tes projets vont commencer à donner, tu peux avoir plus que ça. Donc, acceptons, réduis les dépenses qu'on accorde à ce point. Sauf si la voiture est indispensable. Sauf si la voiture... Donc, si la voiture est indispensable, en ce moment, paye-le. Juste en ce moment, parce que c'est vraiment indispensable. Mais si ce n'est pas indispensable, séparons-nous de cela. Disons, on attend, dans quelques années, on va payer la voiture de nos rêves. Mais pas tout de suite. Parce que si on le fait tout de suite, on est en train de gâter plusieurs postes. On est en train de nous saboter à la base. Parce qu'on ne dépend que d'une seule source de revenus qui est le salaire. Donc, imaginons qu'on coupe ça. Du jour au lendemain, on coupe ça. Tu repars au quartier. Tu n'as plus rien. Et tu étais déjà habitué à une vie grandiose. Pourquoi? Parce que tu comptais sur ton salaire pour vivre ce rythme de vie-là. Et automatiquement, dès que cette source l'est coupée, tu vis comment? Si tu n'avais pas établi plusieurs sources de revenus à travers les paris que tu aurais faits durant toutes tes années de carrière. Donc, revoyons ces deux postes-là. Donc, c'était les deux astuces que j'avais pour vous ce soir. Donc, la Genèse, je vous invite à revoir ces deux. C'est surtout les postes dans lesquels on mis trop d'argent. Pourquoi? Parce que c'est la satisfaction immédiate qu'on recherche. C'est notre ego qu'on essaie. Au lieu de le dominer, on laisse l'ego nous dominer. Donc, revoyons ces deux postes-là. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Merci.